Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler avec vous du bien vieillir en Corse. Alors pour en parler, je suis partie en micro-trottoir auprès de nos seniors dans des zones rurales et urbaines pour en savoir plus sur leur mode de vie, leurs besoins, leurs opportunités et peut-être aussi leurs difficultés au quotidien. Ensuite, je suis allée parler avec divers professionnels qui sont au service de nos anciens. De l'EHPAD de Vico, de la ferme thérapeutique, Romane et Tori, Marie-Hélène et Christophe. Ensuite, de la septe Moana Carlson, de Cap Solidaires, Marie-Françoise Nicolosi et Gérald Simon-Jean. Et enfin, de la DMR de Bé, Chantal Garcia et Laure d'Orsemaine. Alors que signifie le bien vieillir ? A partir de quel moment sommes-nous des seniors ? Et qu'est-ce que cela comprend ? Nous verrons tout cela dans cet épisode. Bonne écoute ! Pour commencer, présentation de nos intervenants et intervenantes. Commençons par la présentation de Cap Solidaires. Alors du coup, moi je suis Marie-Françoise Nicolosi et je suis chargée de communication au sein du groupement Cap Solidaires. Donc ça fait un petit moment que je suis dans la structure. Présentation de Gérald Simon-Jean. Cap Solidaires, c'est un groupement qui est né suite à un développement qui historiquement est parti de l'association Cap. Cap, c'est le service d'aide à domicile. C'est le poumon du groupement, c'est les deux tiers du groupement en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'importance. Et moi j'en suis le principal fondateur, l'unique fondateur, puisque en 2006, j'ai quitté mon emploi, j'ai fait un prêt, j'ai mis mes économies. Et j'ai ouvert une association d'aide à domicile, l'association Cap sur Corté, Centre Corse, et qui s'est développée par la suite pour être aujourd'hui départementale. Voilà, donc moi je suis le principal fondateur de Cap et plus directement et indirectement du groupement. Cap Solidaires, c'est un groupement qui a quand même grandi assez rapidement. Donc on est composé de différentes entités, voilà, groupement économique et solidaire, et on est spécialisé principalement dans la branche autonomie, c'est ce qu'on appelle. Donc dans le groupement, on a un service d'aide à domicile qui intervient sur l'ensemble de la Haute-Corse. On a différentes entités, Corté, Gizonach, Argajo, La Bastia et Folil. Donc on voit vraiment qu'on est présent sur tout le territoire de la Haute-Corse. On a un service de soins infirmiers à domicile qui, lui, par contre, est sectorisé pour le volet personnes âgées. On est sectorisé, donc on intervient de Casamotes à Saint-Joseph. On reprend de Miumou jusqu'à la pointe du Cap et on fait la région du Nébiu. Voilà, donc ça c'est le service de soins infirmiers à domicile. Ensuite, on a un EHPAD qui s'appelle Maristella, qui est sur Saint-Florent. Aujourd'hui, on a 21 résidents et on est en plein projet d'extension pour accueillir 24 résidents sur l'EHPAD. On a aussi deux autres projets qui sont le PASA et l'UIA. Donc le PASA, c'est un pôle adapté, je dirais, qui permet en fait aux personnes qui ont une pathologie d'Alzheimer de pouvoir venir travailler pour leur permettre, je dirais, de pouvoir continuer à réaliser les actes de la vie quotidienne. Et on va avoir un UVA, donc c'est une unité de vie adaptée, où là par contre, ce sont des personnes qui peuvent être par exemple déambulantes, donc qu'on va essayer de sécuriser quelque part dans un endroit, comme je le disais tout à l'heure, adapté en fait à leur pathologie. Donc on voit qu'on a tendance à évoluer et à prendre en compte également les nouvelles pathologies sur le territoire. Donc voilà, c'est vraiment une volonté de notre part. On a aussi une résidence autonomie qui est en construction sur Corté. Donc là, elle est pour des personnes qui sont plus indépendantes. Donc ce sont des personnes qui peuvent vivre de façon autonome, mais dans un cadre de vie, je dirais, un peu plus collectif. Donc ils ont des logements personnels, mais ils ont la possibilité également d'être dans des lieux de vie collectifs, comme par exemple manger avec d'autres personnes de la résidence ou avoir accès à des activités au sein de la résidence autonomie, mais également avec des partenaires extérieurs. Donc CapSolidaire, c'est un groupement de 500 personnes, aujourd'hui 500 salariés, qui a été créé en 2007 et on voit quand même l'évolution. Alors nous, on présente, je vous ai présenté les entités, mais c'est vrai que nous, on présente beaucoup CapSolidaire comme un parcours du bénéficiaire. Donc on voit qu'on peut passer du domicile à l'établissement avec toutes les passerelles possibles. Maintenant, passons à la SEPTE. Moi, je suis Moéana Carlson, Moéana étant mon prénom, et je suis assistante de la chargée de développement et de projet de la SEPTE Corse. Et on travaille pour la SEPTE Corse sur tout ce qui est thématique du bien-vieillir et de la lutte contre la perte de l'autonomie. Alors c'est une association qui a été créée en 2008 par les caisses de retraite CARSAT, MSA et le RSI, qui aujourd'hui, qui était la caisse des indépendants, qui a été affiliée au régime général de la CARSAT, qui n'existe plus. Mais voilà, on va dire que notre base, c'est régime général et régime agricole. Et bon, ça a commencé un petit peu doucement. Maintenant, aujourd'hui, ça commence à faire quand même un moment qu'on est sur ce secteur du bien-vieillir. Il faut savoir aussi que les ASEPTE, il y en a un peu partout en France, qui sont souvent portés par les mêmes caisses de retraite au niveau national. Et voilà, nous, c'est la SEPTE Corse, donc on est sur tout le territoire Corse. On ne va pas être que sur le sud, que sur le nord. On est sur tout le territoire. On fait des actions partout. Après, c'est en fonction de notre programme et de la possibilité de financement et des demandes aussi qu'on peut avoir des communes, parce qu'on a de plus en plus de demandes qui émanent directement des communes ou des centres sociaux ou des associations locales pour pouvoir venir faire des actions. Donc ça, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui aussi qui se fait de l'association et du secteur du bien-vieillir en général. Vient le tour de l'ADMR 2B. Je suis l'ordre semaine et je travaille en tant que responsable de pôle ressources humaines à la Fédération ADMR de Corse. Donc c'est un réseau associatif d'une trentaine d'associations, établissements médico-sociaux, d'aide à domicile. Ces trente associations sont réparties sur tout le département en trois grands secteurs, le Bastia-Grand-Bastia, le centre de Corse-Balane et la Plaine-Orientale. Voilà. Il y a également un accueil de loisirs sans hébergement, une micro-crèche et nous avons une association intermédiaire, une entreprise d'insertion. Voilà. Alors c'est un réseau qui emploie 800 salariés et qui travaille auprès de quelques 3 000 personnes, on va dire bénéficiaires, puisque bénéficiaires en majorité de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc la mission première des associations, c'est de permettre aux personnes de vivre le plus longtemps possible chez elles, dans les meilleures conditions possibles. Donc pour réaliser ce projet-là, il y a différents services. Donc il y a celui qui est très connu, c'est le service d'autonomie à domicile et donc qui délivre des missions visant à aider les personnes dans les actes de leur vie quotidienne. Ça peut être donc pour l'entretien du cadre de vie, aider à aller faire les courses, la préparation de repas, l'entretien du linge, emmener les personnes chez le médecin ou chez le coiffeur ou en visite auprès de la famille, si les personnes ne peuvent plus bouger toutes seules. Voilà, donc nous avons également trois services de soins infirmiers à domicile. Donc là, ce sont des services dans lesquels vous trouvez une équipe d'aides-soignantes. Elles sont dirigées par une infirmière coordinatrice et voilà, elles assurent des actes d'hygiène et de mobilisation et de prévention sanitaire auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Il y a également un service, alors une équipe spécialisée Alzheimer et en maladies neurodégénératives qui est rattachée au service de soins et dans cette équipe travaille une psychomotricienne, des ergothérapeutes, des assistants de soins en géontologie et ils proposent des séances de réhabilitation à domicile permettant de préserver, de stimuler les capacités cognitives, motrices, sensorielles. Donc voilà, ce sont les grands principaux services que l'on propose aux personnes. On a également le portage de repas, on a aussi le service de garde d'enfants à domicile qui est peut-être moins connu, mais voilà, on peut aussi s'occuper de vos enfants. Et enfin, terminons par l'EHPAD Avico et son tiers-lieu. Donc moi, je suis Madame Richie Corinne, je suis l'assistante de direction de l'EHPAD Jeanne d'Arc, mais en fait, je suis une des plus anciennes salariées puisque j'ai commencé en fait au départ des religieuses en octobre 2001. Donc en fait, au départ des religieuses, il y avait neuf résidents. Ça s'appelait donc Maison Jeanne d'Arc. C'était une association en fait de bénévoles qui a repris la maison des religieuses à leur départ puisqu'elles étaient trop âgées, donc elles ne pouvaient plus assumer. Tout en sachant que la structure appartient à la mairie de Vico. Donc c'est une association de bénévoles qui a recruté en fait du personnel, dont moi. Et on a gardé donc les neuf résidents qui étaient totalement valides à l'époque puisqu'elles faisaient en fait office de maison de retraite, mais non médicalisée, puisque c'était une ancienne bâtisse. Donc elles ont gardé un peu de personnel qu'elles avaient à l'époque. Donc je pense qu'on était aux alentours de huit, neuf salariés à l'époque. Donc moi, c'était tout nouveau pour moi. Et j'ai commencé en fait en tant que gouvernante maîtresse de maison. Et donc pendant quelques années, on n'était pas médicalisés. Ça s'est fait par la suite quelques années après. Et puis la maison de retraite a évolué, on a augmenté la capacité d'accueil. Et on a commencé en fait à restructurer, à devenir EHPAD à peu près de 2009 à 2012, où on a augmenté la capacité d'accueil à 24 lits, où on a créé un service soins. On est actuellement donc 20 salariés pour 24 résidents. Les services ont été complètement restructurés, revus. À l'époque, on n'avait pas de personnel diplômé. Enfin, tout s'est fait progressivement. Donc à l'époque, en fait, lorsque j'ai commencé en 2001, il n'y avait que des femmes à la maison de retraite. Actuellement, on a en fait plus de femmes que d'hommes. Sur les 24 résidents, on doit avoir à peu près, il me semble, la louche comme ça, je crois qu'on a à peu près 6 hommes sur 24 résidents au total. Au niveau du personnel, sur les 20 salariés, on est la majorité des femmes. Et on a à peu près 6 hommes dans l'effectif salarié. Alors bonjour, moi, c'est Romane Etoré. Donc en fait, je suis en poste en tant que coordinatrice du tiers lieu depuis septembre. Et en fait, avant, je travaillais justement dans un autre établissement de l'association, donc au foyer d'accueil médicalisé. J'ai suivi le projet, en fait, depuis presque le lancement, de la réponse de l'appel à projet de la CNSA, un tiers lieu dans mon EHPAD. Donc en fait, on a répondu à l'appel à projet et on a eu un financement d'investissement. Donc grâce à ça, on a pu refaire aménager les locaux. Donc il y a une vieille grange qui a été réhabilitée pour créer vraiment le côté convivial et comme une seconde place de village. Il y a un bureau qui a été aménagé et une grande salle polyvalente de 50 mètres carrés équipée de tables modulables, de chaises et d'un écran numérique dans le but de pouvoir répondre un peu à divers moyens d'utilisation. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Marie-Hélène, l'établissement a toujours été un petit peu intégré dans son territoire, avec la maison des sœurs. Les gens avaient l'habitude de monter à l'EHPAD. Donc je pense que l'appel à projet n'a fait qu'amplifier cette volonté-là et de changer la vision de cet EHPAD et des autres EHPAD. En fait, le but du tiers lieu, c'est qu'il y ait du monde qui vienne à l'EHPAD, que nos résidents rencontrent, croisent du monde autour d'un café, sans raison en fait. Eux, ils ne pourront pas se déplacer. Donc le but, c'est de faire venir la population ici de manière intéressante, de manière co-créée avec eux. Donc voilà, c'est ça l'objectif premier du tiers lieu, c'est de co-créer avec le territoire, de venir en complément et de répondre aux besoins du territoire, aux envies de la population pour créer un nouveau lieu. Tiers lieu, ça veut dire, c'est entre la maison et le travail. C'est un lieu où on est acteur et où on a envie d'aller. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué déjà ce que c'est. Là, je vais un petit peu développer les différents grands objectifs de ce tiers lieu. Donc ça a été créé avec les salariés. Il y a eu des consultations citoyennes aussi avec la population du village de Vico. Et en fait, ça va être surtout, donc, on a dit la priorité, c'est la rencontre. Se rencontrer, passer du temps, transmettre, que nos résidents soient aussi des acteurs de transmission. Voilà. Et donc l'intergénérationnel, c'est la chose la plus importante et c'est ce qu'on développe en premier lieu depuis septembre. Je vous développerai ça, mais on a d'abord rencontré le centre aérien. Ils viennent à chaque vacances scolaires. Il y a des ateliers mis en place. On est allé voir l'école pour mettre en place des réels projets à long terme qui vont essayer de répondre aux objectifs pédagogiques des enseignants. On a vu le collège. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, le collège vient pour une pièce de théâtre du Théâtre du Commun, donc autour de la vie de Jean-Nicolas. Le but, c'est qu'il y ait des personnes âgées de l'extérieur qui viennent, des collégiens et de nos résidents, et qui a ensuite un débat et un partage d'expériences sur toute cette époque, sur la guerre. Donc il y a vraiment cette volonté de transmission. Pour rentrer à présent dans le vif du sujet, nous allons partir au CIS du pays ajaxien pour demander au Seigneur ce que signifie vraiment vieillir. La vieillesse, c'est vraiment la perte de beaucoup d'autonomie, beaucoup de gestes, des choses comme ça, la vieillesse. Mais vieillir, on peut vieillir en étant bien, toujours valide, pour pouvoir autonome, et pouvoir faire encore pas mal de choses. Moi, je pense qu'on a quand même une autre vision du monde et des priorités. Ça dépend. Des priorités de ce qui est important et de ce qui est moins. Donc tu relativises. Faire la part des choses. Tu relativises. Voilà, tu relativises plus que... Ceux qui, peut-être à 30 ans, ça te semblait très important, bon, à notre âge, ça prend moins d'importance. On est en activité. J'aime une café limite. Tu as un rythme de vie. Tu as plein de choses. On est plus... Tu vis. Tu es plus pris dans le rythme, donc tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Oui. Après, quand on ne travaille plus, on choisit de les faire. D'accord. Donc ça serait ça. Ou pas. Il y a un passage. Voilà. Ou tu les fais, ou tu ne les fais pas. Ou tu te laisses aller, mais tu ne fais rien, tu survies, ou tu continues à vivre tout en vieillissant. On n'est plus... Hein ? Averse comme avant. Eh oui. Oh, des fois, je me livre. Je fais mes courses, à ce point, au moins. Mes paniers. Tu n'y arrives plus maintenant. Eh oui. Maintenant, je fais livrer. Voilà. C'est frustrant. J'ai mes enfants. C'est frustrant. Non, non, pas du temps. Non. Des fois, oui, parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Parce qu'on voudrait... Il y a quoi ? Il y a un peu un espèce de décalage entre ce que... Non, non, c'est la folie, les jambes. Oui. On me freine un peu. C'est les jambes. Oui. Quand on arrive à la cinquantaine, ça fait un peu peur. Parce que... Non, c'est les jeunes de maintenant qui parlent de ça. 50 ans. Après ? 50 ans. Non, mais la génération de maintenant... C'était comme ça, d'aller là. Mais maintenant, je me rends compte... La génération de maintenant parle beaucoup d'âge. Oui. Oui, oui. Hop là, dès qu'il y a un nom... Hé ! J'ai 32 ans ! Oh, quand j'entends ça ! Oui. Et du coup, il y a le rapport à la mort qui arrive à partir de ça. Ah oui, c'est un bon contrat. On n'y pense pas, je n'y pense pas. Non, 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 non. Non, non, non. Par bon moment... On n'y pense pas et on n'y pense. On n'y pense, mais on n'est pas... C'est un bon contrat. Voilà. C'est un bon rapport à la perte d'autonomie. Voilà. On ne voudrait pas se retrouver invalide dans un lit et à faire souffrir tout le monde. Souffrir nous et faire souffrir aussi la famille. Dans ce cas-là, il vaut mieux s'en aller. Ce qui est très bien, c'est qu'à partir d'un certain âge, on devient presbyte. Donc, quand on se regarde dans la classe, on ne se voit pas bien. Donc, on ne voit pas forcément toutes les rides. Non, mais c'est... Je rigole. Ce n'est pas physiquement. Mentalement, on se dit que quand même, on est vraiment sur la pente descendante. Moi, j'ai 79 ans. Moi aussi. Ça commence à faire. Je les ai dans 8 jours, moi. Ça commence à faire. C'est le côté un peu perte de force. Perte d'envie, des fois. Des fois, maintenant, il faut que je me stimule. Alors qu'avant, ça ne me posait pas de problème. Je ne sais pas. De la mémoire ? Je n'ai pas entendu. De tout, de toute façon. Oui, de tout. Une perte d'envie, un peu, maintenant. Oui, on devient un peu plus fragile. C'est ça qui me... Ce n'est pas tellement de vieillir, c'est d'être malade. Surtout qu'on est seule. Vous êtes seule, moi aussi, je suis seule. C'est vrai qu'on a beau avoir des amis, on est loin de la famille, quand même. Et ça, c'est un peu problématique, pendant mon cas. Vous savez, on rit, on plaisante, on est heureux, quand même. Il venait de la morgue, qu'à tel âge, on n'avait plus... C'était les pas. Regardez-nous, on rit tout ensemble, on est heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai ma fille, elle m'appelle, quand tout va bien, je suis la plus heureuse. Il y a plein de trucs qui nous rend heureux, quand même. Parce qu'on est âgés, j'ai 71 ans, je ne suis pas triste ou nette. Mais pas tout le monde est comme toi. Ah ben oui, mais ça... Pas tout le monde est comme toi. Il y a des gens qui n'osent pas le faire. Et là, ça leur donne votre conscience. Et puis, il y a des gens qui n'acceptent pas la solitude. La solitude. Je n'accepte pas de vieillir, je n'accepte pas d'être malade. Il y a beaucoup de dépressions chez les seniors aussi. Oui, et il y a souvent des suicides collectifs. Des suicides. Ou le mari ou la femme, ou l'inverse. Parce qu'elle est impotente. Parce qu'elle est Alzheimer, parce qu'elle est... Beaucoup, à 80, 90 ans, ça arrive fréquemment. Alors peut-être que je n'aurai pas l'aide ménagère, mais j'en ai appris pas mal. C'est frustrant de ne pas pouvoir bouger. Ah oui, voilà. Je le vis mal. Bon, je m'y adapte, c'est vrai, mais... C'est ce qui me faisait peur de vieillir. Vous voyez, je me disais toujours, le jour où tu ne peux plus te suffire à toi-même, il vaut mieux partir. Et maintenant, j'y suis en plein dedans. Et c'est vrai que... Il y a des fois où j'ai des idées un peu moroses. Je croyais que je n'aurais jamais vieillé. Jamais. Je disais toujours. Moi, de toute façon, je ne voudrais pas vieillir et être une charge. Vous voyez, j'ai eu quand même assez souvent... Je me faisais certainement cette réflexion moi-même. Le jour où tu ne peux plus, il vaut mieux partir. Et je vous dis, maintenant, j'y suis dedans et c'est dur. Et comment vous faites alors ? On s'adapte ? Une fois qu'on y est, on accepte ? C'est quoi ? C'est de la résilience ou... C'est-à-dire, une fois que vous y êtes... Enfin, je suis encore capable de m'en rendre compte. Mais après, il y a des moments où la personne ne se rend plus compte. Mais vous avez encore... C'est ça qui est frustrant. Voilà. Tandis que moi, j'ai encore... Peut-être de voir que je suis... Souvent, je dis, là, je suis en prison. Enfin, je le dis en riant. Je pense quand même un peu beaucoup. Pour moi, le bienveillir serait de voir des personnes d'un certain âge qui vivent encore chez elles. Avec l'aide, bien entendu, des trucs comme ça, mais qui se trouvent encore dans leurs meubles, dans des trucs comme ça. Et puis, là, pour moi, c'est bien vieillir. C'est ce que j'aurais souhaité pouvoir faire. C'est clair. Oui, bien vieillir dans ce but-là, c'est de dire, d'une part, comme je vous dis, pouvoir rester chez moi, continuer à faire mon petit train de vie, avec l'aide de quelqu'un, bien sûr. Parce que moi, qui, par exemple, je veux dire, j'étais une personne qui était très maniaque. Je reconnais ce qui est. Et je me disais déjà, il faut que tu mettes un frein parce qu'il faut que tu te contrôles à ne pas être aussi maniaque avec les gens que tu attends de l'extérieur. faire semblant, des fois, même si ce n'était pas ma convenance, que ce soit ma convenance vis-à-vis d'elle, parce que je me disais, je ne peux pas être comme moi, mon maniaque, vous voyez, des trucs comme ça. Et je me disais, donc, pouvoir vivre comme ça, et moi, continuer mon petit train de vie, pouvoir aller faire mes courses, toute seule, avec l'aide de quelqu'un, mais arriver quand même dans les magasins, faire mes courses, aller promener un petit peu seule, sans avoir toujours besoin de quelqu'un qui me serve de canne. Voilà. Finir les jours comme ça, je n'avais pas pensé définir dans une maison de retraite. Voyez ? Les plus de 60 ans pourraient représenter un tiers de la population en 2050, selon Santé publique France. Le vieillissement de la population française est devenu un véritable enjeu social et de santé publique. Et la prévention de la perte d'autonomie est une priorité. C'est pour cela que nous parlons de plus en plus de bien vieillir. Mais alors, que signifie ce terme, Moëna ? Alors, le bien vieillir, c'est vu au sens, je dirais, très, très large. C'est-à-dire qu'on va avoir, on y met dedans, de la santé pure, de la prévention santé, puisque dans le terme bien vieillir, c'est avant de... C'est de la lutte contre la perte d'autonomie. Le but, c'est ça, c'est que les gens puissent être autonomes le plus longtemps possible pour des questions de santé publique, de santé mentale, sur l'habitat aussi. Parce que pouvoir rester chez soi en bonne santé, c'est bien, mais avoir un logement qui est aussi adapté, c'est important. Le lien social, parce que c'est aujourd'hui une vraie problématique qu'on va avoir sur le rural et pas que. on le voit en étant en lien avec les structures type ADMR et tout ça. On a des personnes qui sont isolées dans des immeubles avec des voisins, avec de la famille. C'est très, très dur parfois pour réussir à les sortir de cet isolement. Ça va être essayer d'aider les gens à vivre cette avancée en âge au mieux, tant sur le plan physique que mental, que logement. Et pour vous, Marie-Christine et Romane, comment définiriez-vous le bien vieillir au sein de l'EHPAD ? Pour les résidents, je dirais plus le bien-être, se sentir bien. Parce qu'on a eu, la vieillesse, c'est toujours « je suis fatiguée, je ne veux pas y arriver » ou alors « c'est fini pour moi ». Et en ouvrant, je dirais l'EHPAD, je me suis aperçue, surtout avec les enfants quand même, parce que vous savez, il y a des résidents qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de famille non plus, et qui n'ont pas forcément beaucoup de visites. Alors, quand vous voyez rentrer dans cette maison, je dirais, la maison Jeanne d'Arc, un groupe d'enfants de 6 ou 7 ou 8 même, et 10, si pas plus, je peux vous dire qu'il y a de la vie là. Et là, on le ressent, même pour les soignants après, parce que pour les soins de tous les jours, le résident est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu, et puis après, il y a les retours aussi après. Moi, je sais que dans mes activités, même quand il n'y a pas les enfants, quand je fais une activité, je ne sais pas, moi, pâtisserie, on me dit toujours, ou un atelier peinture, ou un atelier collage, ou un atelier mémoire, on me dit, quand est-ce qu'il vont arriver les enfants ? Voilà, donc c'est de la vie, c'est le bien vieillir, c'est pour eux, c'est un plus, voilà, c'est un plus, et on est là pour ça. Et je pense que, oui, c'est finir notre vie, mais avec le sourire, voilà. Et ça, moi, je le vois de plus en plus. Je le vois depuis qu'on a fait rentrer un peu tous ces enfants, qu'on a fait rentrer, pas que les enfants, attention, nous, on a la naturopathie qui est là, les résidents y assistent, on a eu de la chance d'avoir des personnes de l'extérieur qui ont commencé à venir. Donc ça, oui, c'est le bien vieillir, à l'époque, c'est je continue avec le sourire, même si je sais que je ne serai peut-être plus là demain. Mais ils sont, moi, je les trouve bien, voilà, et c'est le plus important. Moi, en tant qu'animatrice, oui, j'ai commencé ici en 2009, mais c'était, je ne dirais pas que ce n'était pas bien, mais c'était entre nous, quoi. Il n'y avait pas de l'extérieur, pas beaucoup d'extérieur, à part certaines visites. Et là, on peut faire entrer du monde, donc oui, le bien vieillir, pour moi, c'est le bien-être. Pour moi, le bien vieillir, c'est quand même se sentir quand même, j'allais dire, bien dans son corps, le mieux possible, se sentir, avoir quand même, voilà, la santé, être accompagnée aussi médicalement, mais c'est aussi être entourée, avoir du lien, en fait. Je pense que c'est être en lien, rester en lien. Comment définis-tu le bien vieillir, Laure ? Le bien vieillir, c'est vraiment ce qui, je dirais que c'est l'ADN de l'ADMR, parce que c'est le sens qu'on en donne dans tout ce que l'on fait. C'est vraiment de faire en sorte que les personnes puissent rester chez elles, quel que soit leur état de santé. mais en tout cas, le plus longtemps possible en se faisant le relais de la famille ou en agissant de manière complémentaire de la famille et de tout professionnel, autre professionnel de santé. Donc, c'est aussi penser à des petites attentions, parce qu'effectivement, on pense beaucoup à l'entretien du cadre de vie, au linge, voilà, ça, c'est primordial, mais c'est aussi que l'intervenante ou l'intervenant qui connaît bien la personne redonne le sourire pendant l'intervention à la personne. Voilà, si la première est touchée par la maladie ou parce que son oral n'est pas bon ce jour-là, c'est arriver à sortir la personne de cette lourdeur et qu'à la fin de l'intervention, la personne ait le cœur un peu plus léger et soit content de sa journée. Donc, elles apportent beaucoup beaucoup aux personnes au quotidien. Et ça, je ne sais pas si le grand public s'en aperçoit, mais voilà, parfois, ce sont les seules personnes que voient la personne âgée dans la journée. Ça peut être son unique lien social. Donc, elles ont un rôle d'utilité sociale très, très, très important. Et voyons comment, au sein des équipes de l'ADMR, on voit le bien vieillir. Ma définition, et ça, c'est une chose qui m'a choquée quand je suis rentrée à l'ADMR, j'ai toujours travaillé avec des personnes d'un certain âge. Bon, il n'y a que le monsieur là où je vais le matin qui a 55 ans, mais sinon, la majorité, c'est des gens qui ont au moins 80, 85 ans et plus. Et je vois que quand les familles viennent, que ce soit enfants, petits-enfants, cousins, cousines, etc., jamais ils ne s'approchent de leur grand-mère ou de leur maman, on ne leur fait pas de bisous, on ne leur prend pas la main. Mettons si, c'est un exemple, mettons si, il y a la grand-mère qui est un peu mal coiffée, on nous regarde, on nous dit, vous pourriez lui mettre un coup de brosse. Moi, si je vais chez mes parents, ma maman, elle a 86 ans, si elle est mal coiffée, je vais la coiffer moi-même. Et quand j'arrive, je lui fais des bisous, je la prends dans mes bras. Une personne âgée, ça ne sent pas mauvais, comme on dit, les personnes âgées, ça sent mauvais, ce n'est pas vrai. Si les gens, si on prend soin de la personne, et surtout, je dis toujours, la vieillesse, ce n'est pas un handicap, parce qu'une personne âgée, quand elle voit les enfants, elle a des étoiles dans les yeux, elle a envie de les serrer dans ses bras, et les gens ne s'approchent pas, que ce soit personnes âgées ou malades, les gens ne s'approchent pas. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup choquée, même question pour Marie-Françoise et Gérald de Cap Solidaire. On est là pour parler du bien-vieillir en Corse, et dans le bien-vieillir, autre que les interventions de professionnels, il y a également tout l'environnement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des aidants familiaux, par exemple. Ils font aussi partie du bien-vieillir, du bien-vieillir chez soi, que ce soit les aidants familiaux, on appelle ça maintenant les aidants non-professionnels, parce que ça peut être aussi des voisins ou des amis. La notion d'aidance aujourd'hui, elle est importante pour le bien-vieillir, et je pense que c'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Nous, c'est un travail que l'on fait depuis maintenant un certain nombre d'années, et on a vraiment pris en compte cette question d'aidant sur le territoire, parce qu'on voit qu'ils font vraiment partie de la prise en charge, et que ce sont des personnes un petit peu ressources dans les différentes prises en charge que l'on peut réaliser. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Je viens de dire déjà à s'intituler des politiques publiques. Honnêtement, il y a un chamboulement aujourd'hui tel par rapport aux voisins grandissants, qui arrivent, et même grandissant, c'est un petit mot par rapport à, le bon mot serait une explosion de demandes de prise en charge de personnes âgées et handicapées, mais principalement âgées, et dues essentiellement aujourd'hui, on voit arriver sur nos services et établissements, le papy-boom. Et le papy-boom, le gouvernement, les gouvernements successifs sont saisis, mettent en place beaucoup de choses, moi, en tant que acteur du médico-social sur la Haute-Corse, depuis maintenant plus de 16 ans, c'est la première fois que je vois autant d'appels à projets. Bon, il y en a trop, il n'y en a pas assez, c'est assez financé, c'est pas assez financé, ça c'est notre discussion, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est à nous opérateurs de nous en saisir, de nous en saisir et d'essayer, de les mettre en œuvre sur nos territoires, et c'est pas assez évident que ça, puisqu'on se rend compte que sur tous les appels à projets qui sortent, pas tous les opérateurs ne répondent, voire la minorité, et voire même des appels à projets où il n'y a pas de réponse du tout. Donc, c'est dommage parce qu'on prive nos aînés sur notre territoire de dispositifs qui, de plus, bénéficient de financements pérennes sur le long terme. Donc, c'est un peu le cafouillage d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on ne peut que acter une prise de conscience des politiques et charge à nous aussi de faire ce qu'il faut et ce qu'on peut sur le terrain pour capter tous ces financements qui vont permettre une meilleure prise en charge. Donc, c'est brouillon sur le moment, c'est perturbant pour nous pour les mettre en œuvre, mais pour s'en saisir. Mais voilà, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui va se refermer. Et c'est à nous de nous en saisir. Dès la réflexion de cet épisode, je me suis dit très facilement que bien vieillir, ça devait vraiment être mieux en Corse. Alors, j'ai passé ma vie en Corse, donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison et surtout, je ne veux vraiment pas être dans les stéréotypes. Alors, je suis allée poser la question en micro-trottoir est-ce que c'est vraiment si bien que je le pense de vieillir en Corse ? Moi, je viens de Montpellier. J'avoue qu'à chaque fois que j'y retourne, je me dis que je suis très mieux ici, que je ne... Je vieillis mieux ici que je ne vivrai à Montpellier. Ah oui. Je viens de Paris et donc, j'ai choisi de venir vivre à Ajaccio. J'avais déjà vécu à Sartène il y a une vingtaine d'années. Et donc, oui, je suis retournée cet hiver, je préfère rester ici. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que sur le continent. Enfin, moi, je sais que vraiment c'est un plaisir ici. On a des promenades agréables au bord de mer. C'est vrai que... Ici, au CIAS, c'est vrai qu'on fait plein d'activités. On nous propose plein de choses qui sont vraiment agréables aussi. Ça nous sort de notre quotidien. voilà. Oui, puis Ajaccio, c'est une ville à la dimension humaine. C'est ça aussi. C'est plutôt bien. Disons que si j'arrive au quatrième âge à 90 ans, peut-être, je ne resterai pas encore. Je me rapprocherai d'un de mes enfants. Donc elle parlait au niveau des soins particulièrement, mais également au niveau de l'isolement. Tant qu'on est valide, ça va. Après, c'est là que ça se complique. Ça représente tes particularités de bien vieillir en Corse, Moéana ? Alors, je dirais que la Corse a toujours quand même une particularité du fait de l'insularité. Même si, par exemple, en Paca, il y a aussi la mer et des montagnes. Mais il y a quand même un accès qui est beaucoup plus simple au reste de la métropole. Ne serait-ce que qu'en termes de soins, de ne pas avoir à prendre un avion ou un bateau, ça change quand même la donne. Il y a quand même une spécificité qui est due à l'insularité et qui peut aussi créer de l'isolement parce qu'on peut avoir les enfants, les petits-enfants qui sont partis vivre ailleurs sur le continent. Ce n'est pas forcément simple de pouvoir les faire revenir et de pouvoir partir, les voir. Après, quand on est en meilleure santé, c'est quand même plus simple que quand on ne l'est pas. Voilà, forcément. Et je prends des exemples assez concrets, mais les personnes ici qui vont monter au village pour voir les parents, les grands-parents, ça se fait quand même aussi beaucoup. alors on nous dit beaucoup qu'encore sont dans beaucoup soin de nos ancêtres et de nos anciens. C'était très très vrai et on a quand même un peu la sensation aujourd'hui que ça l'est moins. Après, est-ce que c'est une histoire de génération ? Ça, je ne sais pas et je ne me lancerai pas forcément dans le débat, mais en tout cas, c'est vrai que le constat est là, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont isolées dans le rural et pas que. Et quelles sont les problématiques de territoire auxquelles vous êtes confrontée à Cap Solidaire, Marie-Françoise ? Alors, une des problématiques que tout le monde peut facilement dire, c'est la mobilité, bien évidemment, parce qu'on est en Corse et qu'aujourd'hui, quand on fait parfois 20 kilomètres, on peut les faire en une heure, donc il y a cette problématique de mobilité qui est assez compliquée. et quand on souhaite un maintien à domicile le plus longtemps possible, c'est vrai que ça peut représenter un frein. C'est pour ça que notre action, notre travail dans le milieu rural est important, mais c'est vrai que la mobilité représente un gros frein au recrutement aussi et parfois au maintien à domicile. Il y a, alors je vais parler d'accessibilité aux soins, mais tout le monde le sait, malheureusement, nos villages et le secteur rural est parfois, je ne vais pas dire déserté, mais ça peut représenter aussi une problématique de l'accessibilité aux soins. Pour nos bénéficiaires, quand il y a un rendez-vous médical, par exemple, c'est sûr que parfois il faut se déplacer sur Bastia ou sur Ajaccio. Tout le monde est au fait que ça peut représenter une problématique. Ensuite, alors, on sait, comme je disais tout à l'heure, qu'on s'est adapté un peu aux problématiques du territoire, on s'est adapté aussi aux remontées de nos salariés. Quelles sont leurs problématiques au quotidien ? Parfois, il y a l'adaptation du logement. Parfois, c'est vrai que quand il y a une personne qui souhaite être maintenue à domicile, quand il y a des escaliers pour accéder à la chambre et qu'il y a une perte de mobilité ou de motricité, c'est parfois difficile. Donc, on travaille également là-dessus sur l'adaptation du logement. On a des partenaires qu'on fait intervenir régulièrement au domicile. On essaie quand même de pouvoir trouver des solutions, que ce soit à travers nos prestations à nous, mais également à travers des partenaires, pour d'une part améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés, mais aussi améliorer la qualité de vie de nos usagers. Pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible, c'est un des objectifs. Alors, on sait qu'on est dans la région quand même, on est dans une des régions les plus pauvres de France. On ne va pas se leurrer, je veux dire, les statistiques font que nous sommes dans une région assez pauvre. C'est vrai qu'on se retrouve souvent face à des bénéficiaires. Alors, je ne vais pas parler de situation financière parce que ce n'est pas mon rôle, mais je veux dire, c'est vrai que parfois on tombe sur des situations où les personnes ont peu de revenus et on essaye aussi d'adapter les prises en charge par rapport à ça, dans la mesure du possible bien évidemment, mais c'est vrai qu'on est parfois confrontés à des personnes qui ont des difficultés financières. Maintenant, c'est vrai que les aides sont aussi calculées en fonction des revenus, donc voilà, au niveau des institutionnels, il y a un calcul qui est fait en fonction des revenus, donc bien évidemment que ce ne sont pas les laissés pour compte, bien au contraire et voilà, on essaie de leur permettre d'avoir une aide des prestations qui sont à la mesure du possible. Revenons sur un point important dont nous a parlé Marie-Françoise. Le désert médical. Le désert médical signifie les espaces où le nombre de médecins, de professionnels de santé pour 100 000 habitants est faible sans qu'un seuil soit établi. Les difficultés sont l'augmentation des délais pour obtenir une consultation médicale, un report de consultation vers les urgences médicales ou encore une difficulté à trouver un médecin traitant avec une rupture du parcours de soins. Et quels sont les enjeux insulaires pour les structures, Gérald ? Les enjeux, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment une carte réduite puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on manque de personnel alors qu'on est en pleine explosion comme je disais tout à l'heure de demandes et donc le besoin est condissant et donc on manque d'effectifs, on demande d'augmenter nos effectifs à un moment où il en manque et moi, je crois beaucoup aux aidants, bien sûr, il s'appuie sur les aidants, mais bon, c'est un rôle qui est en train d'émerger quand même et d'être officialisé, ça c'est très bien, mais aussi et surtout sur la prévention. On se rend compte que travailler sur la prévention, ça permet aux personnes âgées de basculer plus tardivement dans la dépendance et surtout dans de meilleures conditions. Mieux vaut le préparer et les accompagner que pour eux subir cette dépendance du jour au lendemain. Donc l'axe prévention est un axe important pour moi qu'il faut activer et c'est ce qui peut permettre d'atténuer, je dirais, le tsunami de demandes qui influe depuis quelque temps. Qui dit bien vieillir et particularité de notre territoire dit aussi particularité des activités proposées. Alors, est-ce qu'il y a assez d'activités proposées pour les seniors ? Est-ce que les territoires ruraux proposent autant d'activités que dans les villes ? À partir de quel âge pouvons-nous bénéficier de ces activités ? Voyons tout cela dans cette nouvelle partie. Notre public, c'est les personnes de plus de 55 ans. Donc 55 ans, seniors, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un gros mot. Mais voilà, on va dire que c'est une classification de population à partir d'un certain âge comme l'adolescence, la petite enfance et les jeunes adultes. Jusqu'à quel âge est-on un jeune adulte ? Voilà, telle est la question. À partir de quand est-on un senior ? Donc, il y a une différence entre la classification qu'on fait pour simplifier aussi un petit peu les choses et la façon dont on se sent soi-même à l'intérieur de soi. Vous allez voir une personne en lui disant 70 ans, est-ce que vous voulez faire des ateliers pour les seniors ? On va dire non, c'est des trucs pour les vieux. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de perception et ce qu'on va essayer de changer nous, justement, c'est cette perception-là. Donc, on va aller sur les forums et les actions qui sont justement organisées par nos différents partenaires sur lesquelles il va y avoir souvent des seniors, il va y avoir des aidants. Alors, nous, on est juste sur le public de plus de 55 ans, mais on a aussi la possibilité parfois de toucher un public plus jeune, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. on est sur Facebook et sur Instagram. Instagram, c'est plus la génération qui suit, je dirais, celle de notre public. Donc là, à ce moment-là, on essaie plus de communiquer auprès des enfants, des personnes qui vont être amenées à participer à nos ateliers. Donc, on essaie quand même... Et on a fait quelques ateliers où parfois les personnes ne pouvaient pas forcément venir parce qu'il fallait garder les petits-enfants, donc on leur a dit venez avec vos petits-enfants. pourquoi pas ? Et ça a donné en tout cas des ateliers qui étaient hyper riches et pour l'instant, on n'est pas en tout cas sur l'intergénérationnel, mais bon, à l'avenir, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Nous, on essaie de proposer des parcours justement bien vieillir au sens très large, parce qu'on va avoir de la prévention santé pure avec, par exemple, des ateliers qu'on appelle vitalité. Il faut savoir qu'une bonne partie de nos ateliers sont des ateliers qui ont été créés par les caisses de retraite, notamment la caisse centrale de la MSA, et qui sont des ateliers, du coup, chartés, qui ont été faits et montés par des experts pour être le plus proche possible des besoins, de rendre ça ludique et intéressant aussi pour pas que ça devienne ennuyeux d'être dans une salle pendant deux heures une fois par semaine. Le but, ce n'est pas que les gens s'ennuient, mais bien au contraire de leur donner envie justement d'aller vers ce type d'action. Donc, sur les ateliers vitalité, on va dire que c'est un peu la porte d'entrée du parcours bien vieillir, parce qu'on va traiter de plusieurs thématiques, sommeil, alimentation, activité physique, voilà, chaque séance va être sur une thématique qui s'ouvre ensuite sur le reste de nos ateliers, donc le bien-être, qui est un grand sujet aujourd'hui sur la santé mentale. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était super important d'être bien dans sa tête pour être bien dans son corps. Incroyable ! On va avoir aussi des thématiques sur la nutrition et l'activité physique. Et d'ailleurs, ça se fait sous forme de cycle, parce qu'on parle de la nutrition alliée à l'activité physique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était quand même très lié et que c'était compliqué de faire l'un sans l'autre quand on parle de santé globale. on va avoir aussi des thématiques sur le numérique. On fait des ateliers numériques qu'on appelle initiation au numérique parce qu'on va parler de comment faire ses démarches. Parfois, on a des personnes qui arrivent qui n'ont pas d'adresse e-mail, donc on va les aider à créer une boîte mail, à avoir une adresse e-mail, leur montrer comment ça fonctionne aussi. on leur apprend à utiliser leurs propres outils. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes de venir soit avec leur smartphone, soit avec leur tablette ou avec leur ordinateur portable. Quand ils n'en ont pas, on essaie de trouver quand même quelque chose à leur donner parce que c'est dommage d'avoir l'envie juste parce qu'on n'a pas de... On a des personnes qui viennent avec des téléphones à clapper encore. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de besoins. Donc, sortie aussi de l'administratif, ça va être d'apprendre à utiliser par exemple la visioconférence. Il y a une anecdote qu'une des animatrices nous avait racontée que je trouve très belle où elle s'est retrouvée avec une participante où son fils était vivé au Québec. et donc, elle l'a appelée. Il y avait un certain décalage horaire mais bon, elle l'a appelée, il a répondu en visio et elle était super contente. Du coup, elle lui montrait « Regarde, c'est elle qui m'a appris ! » On a aussi une thématique qu'on a mis en place depuis l'année dernière qui, elle, pour le coup, est plus en amont du reste parce que c'est Bienvenue à la Retraite et c'est un atelier qui est fait pour les futurs ou nouveaux retraités. Et au-delà, on va commencer, on va dire, par, je dirais, ce qu'on appelle le module administratif pour rencontrer un conseiller retraite, un conseiller numérique pour tout ce qui est administratif où on va faire une information de premier niveau. Ils ne vont pas vous aider à monter votre dossier mais en tout cas, ils peuvent vous donner quelques informations pour que cette partie-là, voilà, les gens ont l'esprit sauf que ça, c'est mis de côté. Ensuite, le cœur, on va dire, de cet atelier, c'est plus d'aborder le changement de vie que ça représente qui n'est pas rien et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire une fois que je passe à la retraite parce que j'ai travaillé toute ma vie. ça nous prend quand même un certain temps dans nos journées, dans nos semaines et dans nos années de vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce temps-là ? Est-ce que j'ai envie de partager mes connaissances ? Est-ce que j'ai envie de partager mon expérience ? Est-ce que j'ai envie de vivre pour moi et de tout simplement profiter, de voyager ? Est-ce que j'ai envie qu'on me lâche la grappe ? Si, ça a été un des projets qu'on a pu avoir en atelier. Moi, j'ai passé ma vie à aider les autres. Aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de penser à moi et rien qu'à moi. C'est un projet de vie en soi, ça. La conférence sur le pied en plus qui fait fureur. C'est une conférence qui est présentée par un ou une podologue en fonction du territoire. On essaie d'aller chercher quand même localement. Je pense que vous avez compris les animateurs. Et ça parle tout simplement du pied et de la cheville dans une santé globale. Des différentes pathologies qu'on peut avoir, comment s'en prémunir et tout ça. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience en fait que c'est leurs pieds qui portent leur corps. Et que s'ils ne vont pas bien, ça devient dessus de plus. compliqué d'être autonome et en bonne santé. Et tout ça. Donc en général, on a quand même pas mal de monde qui viennent à ces conférences. À ces conférences-là et on a toujours des super retours. D'ailleurs, je ne savais pas ça. Je n'avais pas compris. En fait, quand le podologue a expliqué, je n'avais pas compris. Mais moi, en fait, je pense que j'ai ça. Donc je vais aller voir le podologue. Et il y a des personnes qui n'ont jamais fait de soins de podologie et de pédicurie qui du coup se disent que je ne savais pas que ça pouvait être remboursé. Ou que ça ne coûtait pas forcément aussi cher que ce que je pensais. Donc on a d'excellents retours en général sur l'ensemble des ateliers. Mais c'est vrai que le format conférence plaît plus tôt. Voilà, c'est moins engageant. Parlons à présent des activités dans le rural. Nous sommes allés à l'EHPAD de Vico. Et alors, on entend pas mal de stéréotypes a priori sur les EHPAD. Écoutons. Moi je suis contre les EHPAD et les choses comme ça parce que je trouve que c'est des mouroirs, c'est pas des... C'est déshumanisé, c'est la chaîne. C'est la chaîne, ils sont... On ne s'occupe pas bien des personnes. C'est pas de leur faute parce que voilà, c'est sûr que... C'est pas possible. Non, non. Tu peux pas. Non, c'est... Non, c'est aussi parce que la personnalité propre de la personne, elle est tout de suite. Parce qu'il est à une heure couché à une heure... Bien sûr. Non, non, c'est... Non, non, non. Non, c'est mal. On est complètement... Dépendant. Déshumanisé. C'est un truc... On n'a plus de... C'est affreux quoi. T'existais pas. On n'est plus une personne. On n'est plus une personne. Avant ça n'existait pas. On gardait les anciens à la maison. On gardait les anciens. Maintenant, vous naissez en vous fiche à la crèche, après à l'école, après au lycée, après au collège, enfin au collège, au lycée, après en fac, les anciens... Non, jamais. J'étais à la maison jusqu'à la fin. Et alors, que se passe-t-il réellement ? C'est difficile d'être ici ? Non, ça dépend comment... De toute façon, il faut savoir accepter. D'une façon ou d'une autre, on ne peut plus aller du pas. Moi, je ne peux plus marcher. J'ai une attelle. Vous aviez déjà mangé à ça ? Non. Alors là, je ne peux même pas aller chez l'église. Donc, il faut... faire une raison. et s'ils sont gentils, on est bien. On est suivis, on est sains partout. La nuit, on est... surveillés aussi, c'est la besoin. On te voit, c'est... On est très bien, il n'y a rien à dire. Le personnel est bien. Il faut... Tout le monde... Je dis que je trouve la différence entre actions. C'est plus intime. C'est plus intime, déjà, la structure. Il y a 24, 25. Oui, 24. Presque, on a un médecin pour chaque... chaque patient, je veux dire. Pour tout, aussi bien le personnel que les trucs, c'est bien. Il ne faut pas se plaindre. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Hélène Féfer, je suis l'animatrice de la Maison Jeanne d'Arc depuis 2009. Alors, je peux vous parler un petit peu de l'évolution, parce que j'ai commencé, donc, ici, en tant qu'animatrice, des ateliers avec les résidents, bien sûr, plein d'ateliers, peinture, collage, pâtisserie, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse évolution par rapport, justement, au tiers-lieu, où des ateliers dont je m'occupe, c'est surtout avec l'intergénérationnel, avec les enfants de l'école, les enfants du centre aéré qui viennent faire des activités de peinture, de pâtisserie. Ils vont travailler la terre bientôt et c'est avec les résidents. Voilà, c'est un grand pas parce qu'on ouvre, je dirais, la maison. Et c'est aussi du changement pour les résidents parce qu'ils peuvent voir beaucoup de monde de l'extérieur. C'est très intéressant, ils sont contents. Bonjour, je m'appelle Christophe Bonlion, je suis responsable de la ferme thérapeutique. Je travaille en libéral sur la Corse depuis 2011, 2012. On m'a demandé de monter, de mettre en place au sein de cet établissement une ferme thérapeutique. Donc, on cible des thérapeutiques non médicamenteuses où on prend en compte le projet de vie du résident, une équipe juridisciplinaire en amont. On décide d'objectifs et je vais travailler en fonction de ce qu'on me demande. Alors, sur la ferme, on a des activités variées, le jardin, les jardins. On a des jardins thérapeutiques qui sont alors une partie avec les jeunes du foyer de Boignot-les-Bains et une partie avec les résidents de l'EHPAD d'ici, de Vico. Donc ça, ça s'inscrit dans leur projet de vie avec des objectifs bien suivis, avec des comptes rendus, des réunions en équipe pour faire évoluer leur projet de vie au quotidien. Ensuite, on a des animaux au sein de la ferme, on a trois NS, trois bouqunets qui sont éduqués. Donc là, c'est une de mes parties professionnelles de comportementaliste où on a travaillé avec les animaux. Donc on va partager un moment ensemble. Donc ce sont des séances individuelles et on va en fait faire évoluer le projet de vie auprès des résidents. Alors ça peut être sur le comportement, ça peut être la mémoire immédiate, les mémoires différées, ça peut être des émotions structurées. Voilà, c'est assez varié, mais tout est réfléchi en équipe en amont et on essaie d'être le plus objectif par rapport aux séances. Voilà. Alors sur certains, par exemple, avec des jeunes, on a, je pense aux jeunes des femmes, on est sur des projets de vie, c'est-à-dire que derrière, la ferme va permettre de structurer des émotions, on va dire, sur le comportement, de valoriser la personne et en même temps, de se projeter dans le futur. Donc sur du concret, c'est-à-dire derrière avec des objectifs pour une réinsertion sociale. Là, c'est du concret, on est vraiment dans le visu sujet. Pour les résidents de l'EHPAD, ça va être sur des troubles du comportement, des gens qui sont un petit peu agités, confus. On va travailler la mémoire immédiate. Moi, j'aime bien les ramener dans l'instant présent sur l'émotionnel, structuré. Du coup, ça apaise, c'est très apaisant. Voilà, par exemple. Là, cette année, on a ouvert, déjà l'année dernière, en fin d'année, on a le centre aéré qui vient au sein du tiers-lieu puisque le tiers-lieu est dans la ferme. C'est lié, en fait, les deux sont vraiment ensemble. et en fait, on a des ateliers de prévus avec eux sur la découverte des espèces animales, le comportement. C'est très intéressant. Et là, on a un projet avec les écoles, l'école de Vico, surtout sur la rentrée prochaine, mais on va commencer cette année où il y aura des ateliers intergénérationnels. L'intérêt, c'est de travailler avec les résidents sur le passage de transmission. donc c'est valorisant pour tout le monde, en fait, pour le résident, pour les jeunes des écoles et on va s'inscrire dans le projet éducatif pour l'année prochaine pour la rentrée scolaire. On va essayer de faire ensemble quelque chose de sympa. Ensuite, un deuxième objectif, c'est vraiment la culture, de favoriser l'accès à la culture parce que dans le milieu rural, ça ne va pas être tout le temps simple. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a le tiers-lieu à Scopre et à Marignane qui permet déjà des choses et le tiers-lieu à Sipofa à Rennes. Mais là, le but, ce serait de mettre en place des expositions. Là, il va y avoir une résidence d'artistes en avril. On a la chance d'accueillir des artistes pour une résidence d'écriture. Ils vont écrire avec nos résidents sur le sujet de l'amour. Donc, le but, c'est vraiment de développer la culture de tous les moyens inimaginables et avec le territoire. Donc, par exemple, on peut imaginer comme on a proposé au collège que ce soit les enfants qui exposent leurs œuvres avec le prof d'art plastique. C'est vraiment ouvert. Le but, c'est de créer avec le territoire. Ensuite, un autre objectif, ça va être aussi tout ce qui est le patrimoine corse et la langue corse. Voilà, qu'il y ait une transmission avec nos anciens, nos résidents qui parlent corse. Là, on essaye de recenser toutes les légendes du territoire pour mettre en place une retransmission des légendes faite par nos résidents mais aussi les personnes âgées du territoire parce qu'en fait, le but, c'est que ce tiers-lieu soit aussi ouvert aux personnes qui sont isolées et encore à domicile pour rompre l'isolement. Et ensuite, on a aussi un gros volet formation. Donc, en fait, c'est vrai que dans l'Ouest Corse, il n'y a presque aucune formation qui sont proposées. Il faut se rendre à l'action pour la moindre formation. Donc, on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Définov avec le consortium du GRETA et MB Conseil et Formation. Et donc, le tiers-lieu va être un lieu où se passent des formations. Donc là, par exemple, tous les mercredis et vendredis, il y a une formation de français langue étrangère qui recueille quand même des participants. Et ensuite, on voudrait quand même s'inscrire dans une démarche pour agir pour l'environnement. Donc, par exemple, là, il y a des actions autour de la naturopathie qui sont mises en place dans le cadre du bien-vieillir, ouvert aussi aux personnes âgées de l'extérieur. C'est vrai qu'un tiers-lieu, c'est innovant, ça veut tout et rien dire, le mot tiers-lieu. Donc, on a d'abord toqué à toutes les portes pour présenter vraiment les valeurs du projet. On essaye d'améliorer aussi la communication et il nous reste encore Sagone, Cargez. On a écrit à toutes les mairies de Spelon-Calliamone pour se faire connaître. Voilà, on est en phase de développement. Mais ça avance. Mais ça avance. Après, c'est vrai que c'est dur pour tout le monde. Enfin, c'est dur, ce n'est pas dur, mais c'est un gros changement pour tout le monde et le changement peut être, peut faire peur. Donc là, le but, c'est d'impliquer les salariés, de les valoriser parce que c'est eux aussi le tiers-lieu, d'essayer de changer les idées reçues sur les personnes âgées parce qu'il y en a, en fait, s'il y en a beaucoup, ça peut effrayer, ça peut... Voilà, on s'est aperçu que ça pouvait être compliqué. Donc voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de redonner la place à nos anciens. Nous sommes d'accord que l'EHPAD à Vico est une exception qui tend, je l'espère, à se généraliser. Voilà, nous aussi, on répond à des appels à projets. Il y a la collectivité qui est beaucoup dans les bienveillers en Corse. Ils ont lancé un appel à projet et ça fait maintenant quelques années qu'ils lancent cet appel à projet qui permet, en fait, de proposer que ce soit des activités à des personnes séniores de plus de 60 ans sur différents territoires ruraux ou urbains. La notion de bienveillère passe aussi par, je dirais, par des activités ou de l'accompagnement. On peut avoir des activités, des ateliers sur du numérique, par exemple, pour éviter l'inclusion. On peut avoir des activités sportives pour maintenir la mobilité, la motricité. On va avoir des ateliers sur l'auto, par exemple, ou des choses comme ça, mais qui permettent de pouvoir jouer sur le côté cognitif. Donc, bien évidemment que les activités sont importantes et aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient. Dans nos EHPAD, on propose des ateliers pour répondre un petit peu, enfin, pour essayer de... On a des projets personnalisés et sur certains points, on va réaliser des activités qui permettent de répondre un peu à ce projet. Donc, comme je le disais, avec des ateliers au niveau cognitif, des ateliers sportifs, des ateliers pour maintenir le lien social aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est dans un village, qu'on est une personne âgée, qu'on n'a pas de voiture et qu'on n'a peut-être pas de personnes qui peuvent nous amener comme bon nous semble ou on veut, il y a aussi le lien social qui est important. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de personnes dans nos villages et le lien social est important pour pouvoir avoir ce maintien à domicile. Donc, ce sont aussi des ateliers qui permettent de maintenir ce lien social et les interventions des professionnels le maintiennent également. On a des bénéficiaires parfois, nos intervenantes, ce sont les seules personnes qui vont voir dans la semaine. Donc, c'est important qu'il y ait des professionnels, qu'il y ait des ateliers qui soient proposés pour ces personnes, notamment dans le rural. Mais même s'il ne faut pas oublier que dans l'urbain, il y a des personnes qui sont aussi très isolées, on ne s'en rend pas compte, mais ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'on n'est pas isolé, mais c'est vrai qu'on a eu certaines situations où on s'est rendu compte que ces personnes, malgré le fait qu'elles habitaient en ville, c'était des personnes qui étaient très isolées. Donc, il ne faut aussi ne pas les laisser de côté. Après, on parle d'isolement, mais on parle aussi du côté psychologique. On s'est rendu compte aussi que le volet psychologique était important, que ce soit pour nos salariés ou pour nos bénéficiaires. Et on a recruté, il y a de ça, deux ans, une psychologue qui intervient sur le groupement. Donc, cette psychologue, elle peut intervenir auprès de nos salariés parce que, parfois, on a des situations qui vont jouer sur le professionnel, des situations personnelles qui vont venir interférer sur le milieu professionnel. Donc, c'est vrai que la psychologue est là pour les écouter et pour essayer un peu d'améliorer leur quotidien de travail. Cette psychologue intervient aussi sur des dossiers où, parfois, c'est compliqué. Voilà, où c'est compliqué pour nos salariés d'intervenir, par exemple, où il y a des situations qui font qu'il y a eu un petit chamboulement et elle peut intervenir également sur ces dossiers-là. Elle intervient aussi sur nos bénéficiaires. Quand on voit qu'il y a un bénéficiaire qui, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, est isolé socialement, que ça ne va pas trop et que, du coup, le maintien à domicile peut être remis en question, elle peut également intervenir auprès de nos bénéficiaires. Donc, on voit aussi que le volet psychologique, outre le volet accompagnement, est important et il faut, et on l'a pris en considération, donc on intervient aussi là-dessus. Il y a quand même beaucoup de structures aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, on voit que sur les appels à projets, les demandes de financement, il y a de plus en plus de porteurs de projets qui font des demandes de financement, donc c'est très bien. Ce que ça veut dire aussi que localement, il y a de plus en plus de ressources pour les personnes et on est sur un secteur social. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une démarche de concurrence. On n'a pas forcément de... Le but, ce n'est pas de se faire concurrence, mais d'essayer de travailler tous en bonne intelligence. Donc ça, après, c'est les institutions et nous-mêmes, parfois, en tant que porteurs de projets, qui essayons de faire de la coordination pour essayer de ne pas proposer plusieurs fois la même chose, déjà, sur le même territoire, ce qui serait dommage. Et surtout, de travailler pour le bénéfice des populations. Vous pouvez prendre n'importe quelle structure, que ce soit la CEPT, la mutualité française, les centres sociaux. Je pense qu'ils vous tiendront tous le même discours. Le but, c'est le bien-être et le bénéfice que va en retirer la population. On ne peut pas se tourner vers ce type de secteur si on n'est pas éminemment humain et que l'humain ne nous intéresse pas. Ce n'est pas forcément un secteur dans lequel on va faire de l'argent. Voilà, tout simplement. L'enjeu du... Voilà. L'enjeu du territoire, justement, il est quand même très social très social et on va avoir bien sûr des freins. Déjà, dans le rural, on peut avoir des problèmes de mobilité. C'est-à-dire que quand on organise un atelier sur une commune, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent venir des communes autour. Parfois même, si on compte que sur les personnes d'une commune, il n'y a même pas assez d'habitants pour vraiment remplir un atelier. donc, si les personnes ne sont pas véhiculées, ça devient compliqué. Alors, parfois, il y a des navettes qui sont mises en place par les collectivités locales ou par les communautés de communes et tout ça. Donc, on essaie aussi de travailler avec les collectivités locales pour essayer de mettre en place ce genre de possibilités, en tout cas, pour que les gens puissent venir aux ateliers, même s'ils ne sont pas véhiculés ou de mettre en place du covoiturage entre les participants aussi. Ça fonctionne, ça marche parfois mais la mobilité aujourd'hui, c'est un vrai problème, un vrai problème dans le rural. Et aussi, les salles, pour mettre en place des ateliers, il faut avoir des salles et notamment sur les ateliers numériques, il faut avoir une salle avec une connexion internet ou au moins du réseau parce qu'on a certes une petite airclose mais il faut au moins quand même du réseau et ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des toutes petites communes qui n'ont pas forcément les moyens aussi de pouvoir mettre en place ça. On ne se rend pas compte aussi parfois que la commune elle fait ce qu'elle peut. donc on va essayer de le mettre en place sur une commune à côté pour qu'il y ait quand même les personnes les administrés qui puissent venir et participer. On essaie de trouver des solutions mais il y a quand même des problématiques aujourd'hui qui sont liées beaucoup à la ruralité et parfois je dirais on a aussi l'inverse c'est-à-dire que par exemple sur Ajaccio il y a beaucoup d'offres de ce type d'atelier et à ce moment-là on peut parfois ne pas remplir les ateliers si sans s'en rendre compte on a mis en même temps qu'autre chose que les gens estiment plus intéressante donc c'est pour ça que la coordination et les relations qu'on peut avoir avec les différents partenaires et les autres porteurs de projet sont très importantes il faut essayer de travailler un maximum en bonne intelligence voilà et on on les connait pas forcément tous vous savez c'est quand on fait des réunions par exemple avec la collectivité chaque année on découvre encore des nouvelles personnes et des nouveaux partenaires et des nouvelles possibilités des nouvelles choses qu'on peut mettre en place ensemble et tout c'est quand même un secteur qui est très très vivant avec des personnes qui qui sont fortes de propositions parfois très innovantes et qui essaient de mettre en place un maximum de choses pour les populations pour en savoir plus également sur les activités de l'ensemble du territoire il y a CLIC CLIC c'est le centre local d'information et de coordination il s'agit de guichets d'accueil d'information et de coordination destinées aux personnes âgées et à leur entourage ainsi qu'aux professionnels concernés par l'accompagnement des parcours de vie des personnes âgées de 60 ans et plus il y a l'amélioration de la qualité de l'accompagnement des personnes âgées par une approche globale et personnalisée en mobilisant et en coordonnant les ressources et les champs sanitaires médicaux sociaux et sociaux en associant prévention accompagnement social et soins et en mettant en place des réponses complètes et coordonnées notamment pour les situations complexes et urgentes Nous arrivons à la dernière partie de cet épisode Nous avons parlé de l'enjeu de bien vieillir avec les opportunités et menaces de notre territoire mais nous n'avons pas encore parlé de la réalité pour les aidants professionnels Commençons par le témoignage d'une salariée de l'ADMR 2B Alors je suis à l'ADMR depuis maintenant 5 ans je suis venue un peu par hasard et écoutez le travail est intéressant il y a pour les jeunes femmes il y a des opportunités de carrière aussi elles peuvent faire des stages elles peuvent apprendre pas mal de choses et puis après le tout c'est de chez les gens c'est de bien s'occuper d'eux d'en prendre soin de faire un peu bon il y a toujours du ménage à faire ou de la cuisine mais il y a beaucoup de choses intéressantes il y a beaucoup enfin je pense qu'il faut être très empathique et essayer de comprendre l'humain surtout pour pouvoir faire du bon travail je pense que c'est la chose primordiale en fait je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde pareil mais le travail qu'on acquiert au fil des années et qui nous fait comme je disais tout à l'heure c'est un peu comme si on rentrait dans nos familles voilà c'est s'occuper des gens et puis les écouter les chouchouter je disais aussi tout à l'heure la vieillesse c'est pas une maladie il faut il faut leur prendre la main il faut voilà pour les dames on les coiffe on s'occupe d'elles il n'y a pas que le ménage il n'y a pas que les mauvaises choses il y a aussi de très bonnes choses et surtout des coups de coeur qui sont importants c'est vrai que souvent c'est un peu le regard des autres on est un peu dévalorisés parce que les gens ils disent oh là là c'est des femmes de ménage mais non non on est bien autre chose que des femmes de ménage je vous assure alors moi la seule chose que je voulais dire c'est que toutes ces jeunes femmes qui rentrent qui n'ont pas spécialement fait d'études ou pas spécialement de bagages et tout il ne faut pas qu'elles aient honte parce que d'abord ce travail il faut le faire avec son coeur bon c'est sûr que on va dire plus de 50% ce sont des gens qui n'ont que ça pour manger qui n'ont que ça pour élever leurs enfants ok mais il y a une perspective de carrière parce qu'elles peuvent faire autre chose la DMR propose beaucoup beaucoup de choses moi j'ai rencontré des jeunes femmes il y a 3 ans qui sont maintenant qui sont aides-soignantes j'en connais une qui est même partie à l'école pour devenir infirmière et tout ça on l'a dirigé c'est la DMR qui l'a dirigé il y a plein de il y a plein de services on a juste à demander à téléphoner souvent elles n'osent pas parce qu'elles se disent c'est pas pour moi mais c'est pas vrai bah écoutez moi le point positif oui j'adore ce que je fais je pense que je donne du bonheur et du bien-être aux gens avec qui je travaille et j'ai trouvé bon moi qui travaillais dans le privé dans des milieux complètement différents j'ai trouvé à la DMR une écoute et des gens qui sont accessibles et faciles alors ça vient peut-être du métier que je faisais avant mais voilà non j'apprécie vraiment j'apprécie franchement je pense que c'est très très rare de trouver de trouver une écoute c'est très très rare et que ça soit ici à la DMR de Luciane ou même dans les bureaux qui sont dispatchés un peu partout en Corse je pense que c'est partout pareil il y a quand même cette écoute retour également de Roman Etor et de l'EHPAD de Vico mais c'est vrai que moi honnêtement j'adore mon métier et en fait je pense que en fait je pense que c'est compliqué il faut changer les idées reçues il faut même pour nous c'est penser autrement en fait le but c'est de faire venir la vie et qu'on prenne plaisir à aller à l'EHPAD et que je dis exprès EHPAD mais nous on veut appeler ça Maison Jeanne d'Arc encore mais le but c'est qu'on prenne du plaisir et que c'est pas que l'EHPAD qui propose en plus c'est vraiment de créer avec le territoire pour le territoire en fonction des envies des résidents des salariés des habitants donc il y a du boulot mais en fait je me dis tous les enfants qui vont venir qui auront l'habitude et qui prendront plaisir de venir à l'EHPAD c'est des prochains adultes c'est peut-être que d'autres EHPAD auront envie de faire comme nous et en fait je pense que c'est peut-être une nouvelle manière de penser les choses et de penser la vieillesse et au niveau du recrutement voyons ce que nous disent les structures pour les bénéficiaires on peut passer du domicile à l'établissement donc on voit qu'on souhaite le maintien à domicile si c'est pas possible on peut faire venir un service de soins infirmiers et après on peut passer par différentes passerelles je dirais pour éviter pour retarder une entrée en établissement mais on passe du domicile à l'établissement on a ce parcours là pour les salariés c'est la même chose on peut commencer par exemple aide à domicile rentrer dans notre secteur je dirais un peu comme ça peut-être mais on peut monter en compétence on a la possibilité de se former et pourquoi pas de passer aussi en établissement mais voilà il y a aussi un parcours du salarié donc parcours bénéficiaire parcours salarié qui est très important pour nous et c'est vrai que c'est valorisant pour nos salariés et ça prouve aussi qu'on souhaite une qualité de prise en charge des bénéficiaires des résidents ou des usagers donc chez nous ce sont des métiers qui sont parfois pas très attractifs pour la jante masculine donc c'est vrai qu'on a peu d'hommes maintenant c'est pas une fatalité parce que on sait vraiment qu'aujourd'hui les hommes sont intègres dans nos secteurs mais c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui encore assez peu nombreux chez nous je dirais je dirais qu'il y a 5% d'hommes il y en a un petit peu il y en a un petit peu mais c'est effectivement très féminisé mais il y a de plus en plus d'hommes de différents profils une des dernières personnes que j'ai rencontré le jeune homme était avait commencé une carrière de militaire et en fait il a voulu il a voulu donner un autre sens à sa vie professionnelle et il s'est tourné vers la DML et voilà il est jeune depuis quelques mois et il se sent très épanoui et très heureux de cette reconversion voilà donc voilà nous avons nous avons quelques hommes mais essentiellement des dames entre 35 et 55 la grande la grande majorité si on parle de pyramide des âges voilà se situe se situe dans cette tranche d'âge là on a 80% de femmes et 20% d'hommes qui participent à nos ateliers alors on est en augmentation chez les hommes il faut savoir quand même on a de plus en plus de participants masculins et bon nos participants ils ont en moyenne autour de 70 ans on va être la majorité de nos participants ils ont entre 65 et 75 ans on a des ateliers où la moyenne d'âge est plus jeune d'autres où la moyenne d'âge est plus haute mais par contre chez les hommes ils viennent eux en général à partir de 65 ans c'est à dire que c'est passage à retraite quoi avant ça c'est pas c'est même pas la peine d'y penser alors qu'on a des femmes qui sont encore en activité et qui participent parfois à nos ateliers mais les messieurs sont un peu un peu plus rétrissants réticents et frileux justement à participer alors il y a quand même des ateliers sur lesquels ils sont plus intéressés les ateliers numériques le bienvenu à la retraite aussi l'atelier bienvenu à la retraite on a quand même plus d'hommes que ce qu'on peut avoir et et maintenant aussi sur les ateliers mémoire on commence à avoir de plus en plus d'hommes au niveau du rural et de l'urbain Marie-Françoise pour le le pourcentage de salariés qui travailleraient dans l'urbain et dans le rural c'est assez difficile à définir parce que c'est vrai que quand par exemple si je vais prendre l'entité de Bastia donc là où on va être le plus dans l'urbain sur les 150 salariés du secteur de Bastia on va quand même en avoir qui vont intervenir dans le Cap Corse ou dans le Nébio donc on reste quand même sur du rural voilà c'est le plus gros pourcentage de salariés qui interviennent c'est principalement dans le rural c'est là où il y a beaucoup de besoins même si dans l'urbain il y a des besoins également mais voilà c'est vrai qu'on est beaucoup beaucoup sur du rural Et auriez-vous un message de fin Marie-Françoise Gérald ? Alors oui il y a vraiment une prise de conscience de la part des politiques aujourd'hui on le voit ils ont vraiment pris cette question à cœur ça évolue et on prend en compte beaucoup de questions mais l'environnement de la personne aidée est important et on voit vraiment qu'il y a une amélioration il y a des projets qui se montent c'est important de faire tout ça après voilà le terrain reste le terrain et c'est vrai que parfois il faut peut-être aller un peu sur le terrain pour comprendre réellement ce que l'on peut voir ce que l'on peut entendre et comment on peut on peut y pas y remédier mais comment on peut répondre à tous ces besoins en étant sur le terrain moi si jamais ça va faire passer c'est plus à l'ensemble des opérateurs établissement et service c'est que si on travaille un peu plus main dans la main peut-être que ça pourrait soulager certains certains parcours ça pourrait améliorer certains parcours aussi et ça peut permettre de faire force et faire face aussi à tout ce qui arrive ensemble c'est vrai qu'on a tous l'habitude de travailler dans notre coin et là on voit que ça ça tince les limites avoir plus de moyens et plus de personnel les moyens c'est tangible voilà même si honnêtement en nous comparant à d'autres départements et régions tant au niveau de la collectivité de Corse que la reste de Corse on est bien lotis on est bien lotis aujourd'hui on a vraiment les moyens pour faire face je sais pas mais au moins pour lutter contre ça et voilà je parle à nous de s'en emparer de s'en saisir et d'être le plus efficace et le plus efficient possible pour faire de ces mains financières un résultat positif sur notre territoire bien vieillir c'est aussi bien vivre on résume parfois trop facilement la vieillesse en nombre de jours qu'il reste à vivre sans les considérer pleinement le bien vieillir est un véritable enjeu pour notre territoire comme nous l'avons dit en raison de l'insularité en raison de la mobilité et de la pauvreté de l'île et parce que nous sommes les prochaines personnes âgées nous devons investir la question merci aux intervenants et intervenantes et aux interviewés d'avoir répondu à mes questions et merci à vous d'avoir écouté cet épisode c'était Audrey Royer et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode Merci.